voilà on a une revanche à prendre les gens après s'être fait défoncer comme il faut on le défonce et si jamais le coup de visée la vérité arrête ou je pète ta putain de main pas si je te casse la tienne en premier ce que je ferai le problème c'est que je peux pas le tp ici en bossant assez dur n'importe qui peut devenir maire juste faire un petit retour en arrière hop vite ulti j'espère que c'est pas s'il me dit ça fait rien j'ai le seme la malfaisance ne battra jamais le coup de sa bande c'est plutôt pas mal il s'est pas soigné ça réduit aussi tes déplacements c'est pas trop grave c'est pas trop grave étant donné là c'est mon bouclier qui prend encore on y est presque c'est pas trop grave on est plutôt bon là est ce que l'on va l'éliminer on a joué plutôt stratégiquement cette fois et ça a mieux marché que la dernière fois le combat était pas trop compliqué en vrai où sont les parents du nouveau vous ne le saurez jamais mais conner non merde il est parti allez ramment ce gros tas de merde à la base quel gros tas de merde homme cerf-volant le seul moyen de faire parler Cartman c'est de me torturer ouais parfois la torture est la seule solution vous allez me torturer qu'est ce que j'ai fait revenez tous à la base des potes de la liberté faut faire parler sa tête de b***** qu'est ce que vous racontez les gars c'est moi le cruel qui je retourne au siège des potes de la liberté ça marche c'est quoi votre problème les gars je suis pas votre ennemi qui va parler Cartman le nouveau c'est à toi qu'il revient de dévier la langue de Cartman quoi qu'est ce que tu veux faire avec ça merdez votre temps les mecs je suis le coon la torture n'a aucune emprise sur moi vous vous rappelez ? quoi il faut que je vous regarde bouffer c'est ça ? j'ai un peu la dalle on mangeait ça c'est une sèche ça ? moi je préfère le saumon on fait quoi ? appeler sur Y pour péter ouais vous voyez mon métabolisme ne change pas quand on bouffe des espert on a la pisse qui pue oh putain que dalle je pourrais les engloutir tout entier commeça bien bien merde on est en train de bouffer nos pèdes b***** j'ai une idée si on allait chercher ce projet de franchise non 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 Non, 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 cette paix ne me gêne pas du tout. Vas-y encore. Oh putain, bon, j'imagine qu'on en a fini ici, hein? Est-ce que quelqu'un pourrait attraper ce truc? Vaut mieux pas manger ce hot dog au Chili. C'est pas du vrai Chili. Oh, ça c'est dégueulasse, les mecs. Vous voyez, vous feriez mieux d'abandonner. Ils sont pas... Hey, attendez les mecs, oh mon dieu, mais oui, bien sûr, les chats. Quel chat? Je viens de me souvenir, conner, je crois que l'épée m'a rafraîchit la mémoire, il a parlé de rendre les chats plus puissants. Oui, c'est ça, il veut sûrement modifier génétiquement les chats, le labo de génétique. Docteur Mephisto. Ouais, c'est sûrement ça, les gars. Carrément pas cool. Keep out. C'est bon, le nouveau est là. Allez, le nouveau! Je peux vous aider? Oui, bonjour, on s'est inscrit à la visite. Ah oui, la visite nocturne, c'est ça? Euh, ouais, on est un peu en avance. Eh bien, je crains que pour des raisons de sécurité, les visites ne soient assurées de dix heures à minuit. Quoi, juste pour donner plus de frissons? La tente en vaut la chandelle, mes amis, on se voit ce soir. Merde, bon, on fait quoi maintenant? On va devoir attendre. On ne peut pas se permettre de laisser quiconque franchir ce portail. Oui, on va devoir attendre ici jusqu'à la nuit tombée. D'accord, c'est loin. Euh, environ six heures. Parfait, que six heures à attendre et on est bon. C'est sérieux là? On va devoir attendre ici. Toujours six heures. Ok, cool. Non, mais il n'y a pas un raccourci genre. Déjà, on va pouvoir... Est-ce que quelqu'un a apporté à bouffer? C'est clair, on aurait dû y penser. Ah seigneur, encore combien de temps là? Toujours dans les six heures. T'es pas en temps. Bon, bah non. Putain de sa mère! Tu sais, petit, il te reste encore à savoir maîtriser le temps en libérant le plein potentiel de ton cul. Quelque chose capable d'exacerber ton don pour, disons, faire défiler le temps plus vite. Oui. Tu vois ce ventilateur là-bas? Juste là, derrière toi. Oui. Près du portail. À gauche. Tu ne peux pas le rater. En pétant dans ce ventilo, l'oscillation du gaz filtrera à travers le détendeur. Nous mélangeons au réfrigérant sous pression à l'intérieur des bobines du condensateur. Sateur. Sateur. Ne te demande pas si c'est logique. Pète dans le ventilo, c'est tout. Je vais te l'allumer. C'est une phase spatio-temporelle là, mon pote. Oh putain, mec. Bordel, qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh la vache, ça pue la viande pourrie ici. Il fait nuit là maintenant, on se regroupe. Bonjour, on est là pour la visite. Ah oui, venez. Ah, il y a un petit truc. Putain, c'est stylé quand même. Là-bas, il y a un sac aussi. On avance. Waouh, il y a des cris. Oh, des jeunes gens qui s'intéressent au génie génétique, hein? C'est merveilleux, entrez donc. Oh, bonjour. Oh, il y en a d'autres. Bonjour, monsieur. Mais dites-moi, vous êtes nombreux. Timmy! Eh bien, je suis si heureux de voir autant d'enfants s'intéresser au génie génétique. La science génétique est née d'une simple question. Un singe peut-il vivre avec quatre derrière au lieu d'un? Et la réponse fut oui. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de greffer plusieurs derrière à toutes sortes d'animaux. Des cochons, des chevaux. Oui, dis-moi. En quoi ça nous aide? Oh, toi, tu es cynique, hein? Eh bien, venez me rejoindre ici pour la visite. Je vais vous montrer. Allez, ne soyez pas timide. Il ne faut surtout pas manquer le repas du gorille à quatre cul. Ça marche. Asseyez-vous, je vous prie. Tu as déjà joué à Half-Life? Bon, on y va. Ici, vous pouvez voir notre cerf. Le génie génétique nous permet de faire pousser des oignons, des tomates, des concombres plus gros. Des fruits et légumes avec plus de cul. C'est aussi plus de nourriture pour toute la planète. En quoi c'est utile? Oh, les intégristes bibliques tous les mêmes. Ne vous prenez pas pour Dieu ou vous le pairez cher. Ah, passons au premier étage, voulez-vous? L'autre avantage du génie génétique, bien sûr, c'est la communaison d'animaux. Voyez, c'est Saint-Jean, c'est la poisson, c'est un écureuil et autres. Une fois dotés de cul supplémentaire, ils feront avancer la science. Voulez-vous m'expliquer en quoi cela fait progresser la science, hein? Comment t'appelles-tu, mon garçon? Super Craig. Tu vois, Super Craig, une fois qu'on saura comment modifier les animaux, peut-être qu'on pourra l'appliquer aux êtres humains. Tu penses qu'il est impossible d'avoir plusieurs culs? Je suis convaincu du contraire. Tu comprends, le génie génétique n'est pas réservé qu'aux animaux et aux légumes. Nous aspirons aussi à aider les gens. Ici, vous pouvez voir certaines mutations génétiques appliquées aux cadavres de mon fils. Peu de gens se souviennent que j'ai eu un enfant du nom de Terrence. Oh ouais, je me rappelle de lui. Je me demandais ce qui lui était arrivé. Terrence, connu, pas tragique en ville, alors que des gamins jouaient avec une relique appartenant à Barbaras 131. Oh mince, je crois que c'était nous. Alors, vous faites tout ça pour amener votre fils à la vie? Le ramener à la vie? Oh non. J'essaie juste de greffer plus de cul sur son cadavre pour qu'il puisse enfin reposer en paix. Bien, direction le troisième étage. Oh putain. C'est vrai, je me disais où il était passé son fils. Bien, nous y voilà. Le dernier étage du bâtiment est la fin de notre petite visite. C'est quoi ça? Ça. D'ignobles aberrations de la science. Notre nouveau bienfaiteur nous a demandé de modifier génétiquement quelques sixièmes autochtones pour les rendre plus forts et plus démons. Ok, c'est bon là. Pourquoi faire ce genre de putain d'expérience? Comment tu veux dire? À quoi bon produire des sixièmes génétiquement modifiés? Du calme, Super Craig! Comment croyez-vous que l'on fait tout cela? On a des bailleurs de fond. Notre dernier bienfaiteur a réclamé cette armée de sixièmes mutants pour protéger ces chats modifiés. Quels chats modifiés? Oh, par là. Un riche bienfaiteur nommé Monsieur Connor a fait un don pour doter les chats errants de plus de cul. Notre entreprise peut greffer des culs à des prix très compétitifs. Le problème, c'est que les chats semblent devenir vraiment agressifs après l'opération. Ils vont même jusqu'à tuer. Alors pourquoi faire monter un groupe d'infos jusqu'ici? Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce complexe est équipé d'un réseau de sécurité ultra sophistiqué. Ah bah ouais. Oh, ça n'était jamais arrivé avant. Oh merde, quelqu'un a désactivé la matrice de sécurité. Ça veut dire quoi? Bonjour les potes de la liberté. Qu'est-ce que tu fais gros cul? Alors les potes de la liberté, on voit clair dans mon petit jeu? Vous croyez pouvoir m'arrêter? Ah, j'ai ici quelqu'un qui aimerait dire bonjour de nouveau. Vas-y, pars. Les gars! Les gars, c'est moi, le coon. Tu vas arrêter, oui? Écoutez-moi, ne passez aucun accord avec ces tendures. C'est un animal. J'en ai refus de voir, coon. T'as été une véritable épine dans le pied, le nouveau. T'aurais pas dû te mettre en travers du chemin de Mitch Connor. Mais t'es qui, bordel? Monsieur Connor, en désactivant la matrice de sécurité, vous condamnez tout le monde à mourir. Quoi? Désolé, doc. Il faut parfois faire des sacrifices pour le bien de la cité. Adieu, les potes de la liberté. Oh oh. On va se taper tous les chats à quatre culs, là. Ça va faire mal, je pense. Oh, diem. Oh, loulou. Ça va faire mal. Ça va faire très très mal, je pense. Commencer le combat. À table. Et vous êtes au menu. Tu ne joues pas. Comme ça, on va pouvoir niquer à peu près tout le monde. Hop là. Oups. Je crois que j'ai fait une bêtise avec le générateur. Je suis infecté. Dans les dents, connard. Eh, tu dégages. Bien joué, mais je crains que vous soyez toujours en infériorité fessielle. Tu sens frais. Bien. Incroyable. Vos monocul ont battu leur pluricul. Il vous passe l'entendement. Youpi. Pauvre créature. Il faut sortir du labo. Peut-être, peut-être qu'en passant par les grandes présentations. Par ici, les enfants. Des sixièmes mutants lâchés dans la nature. Cela n'était pas censé se produire. Gnugnug. Gnugnug. Ça va aller. On sera en sécurité dans le tram. Oh, le tram n'a plus de jus. Il va falloir atteindre la centrale et activer la commande manuelle. Où se trouve la centrale ? En bas, au deuxième étage. C'est idiot de l'avoir mis à cet endroit. Donc, quelqu'un doit descendre au deuxième étage et activer l'interrupteur ? Un, deux, trois, pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Désolé, le nouveau, mais ce sera forcément toi, au final. Oui, en y réfléchissant, tout ça, c'est de ta faute. T'es marreillé. Le bon de bâtard. C'est à moi de tout faire dans ce domino. Je savais que j'aurais dû installer cette appli pour contrôler l'unité centrale à distance. Quoi ? Mais fais-le maintenant. Je peux pas. Il n'y a pas de réseau d'immobile par ici. Évidemment. Non. Baaah, l'école, c'est nul. Ah, sixième ! Ouloulou. Ça va être chouin. On l'a vu. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, on n'est pas bête. Bois ta outil à ce qu'il vous faut. Génial ! Oulou. J'ai placé les escaliers derrière ce portail. Mais pour l'ouvrir, il faut l'alimenter. L'intérêt des escaliers, c'est qu'il ne requiert pas d'électricité. Pour le pouvoir d'alimenter ce générateur, ça devrait ouvrir l'action aux escaliers. T'inquiète pas. Je gère. En vrai, je ne sais pas comment on est. Il y a des escaliers derrière. Ok, par là. Ok. Là, on a vu qu'il y avait ça. Là, on a déjà ouvert une porte. Maintenant, il faut qu'on annule un truc. Je ne sais pas comment on va faire, ça, par contre. Ah oui, vite, vite. Voilà. Bref, on verra. On va patienter. Ça. What ? Ok. Donc, il faut aller pousser ça. A plus, à plus, à plus, à plus. Ok. Du coup, on amène ça là. On récupère ça. Maintenant, on repart en arrière. Et on fout ça là. Ça y est. Maintenant, tu peux accéder aux escaliers. Descends au deuxième étage. Ok, tout ça pour un flacon à la con. C'est bon. Là, c'était plutôt facile. Tu devrais bientôt arriver à mon fils mort. Continue vers l'ouest. Tu es mort. En vrai, ça, j'en ai plus. Il faudra que j'en achète. Ça, on a acheté 20. Oh là là. Oh, putain. Oh, loulou. Casper, ramène tes fesses. Il y a une photo de néné, mec. Des nénés ? Je veux les voir. Où ça ? S'en tire bien. Je crois qu'on ne doit pas passer dans la lumière. On va quand même passer, voir, mais... Ah non. J'ai rien dit. Je pensais que c'était genre des déclencheurs. Ici, ok. On ne peut pas. On avance. Où, loulou. Boîte à outils toujours bien munie. Bravo. Bravo, le vent. Doit-on vraiment appuyer ? Non, non, non. Voilà. Je pense qu'on doit le laisser allumer pour pas qu'on se fasse emmerder parce que sinon, il risquerait de revenir. Putain. Attends, là, on l'a repéré. Je crois que je dois les esquiver, en vrai. je pense que on va mettre pause. Il faut que j'appuie. Vite, vite, vite. Mince, mince, mince. Attendez. On va la refaire. Euh, mince. Vite, 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 vite. J'ai envie de regarder, Emmanuel. Ouh, loulou. Est-ce que je peux passer ? Il faut que je vois ces nénés scientifiques. Ok, mais eux, comment je passe ? Je suis obligé de les affronter, non ? Néné. Ne mets pas devant les nénés. On va essayer. On va voir un truc. On va voir s'il y a moyen d'avancer ou pas. Pourquoi aller à l'école ? J'ai tous les culs qu'il me faut. Je sais pas ce que je dois faire, là. Ah ! J'essaie de voir des nénés. Putain. Oh, des herbes. Oh, des herbes. C'est ce que je voulais. Ah, je sais pas, c'était les affronter parce qu'ils ont l'air d'être puissants. Je t'ai dit de pas te mettre devant les nénés. Oui. Ah, ça va. J'ai pas d'or à recevoir de toi. Wow. J'essaie de voir des nénés. Les nénés sont pour tout le monde. Yeah ! On a défoncé les sixièmes mutants. Ça y est, le champ est libre. La centrale devrait se trouver juste derrière cette porte. On va venir te rejoindre. Le nouveau, viens soit loué. Il faut que tu l'arrêtes. Il a perdu la tête. Cartman, espèce de salarade. Qu'est-ce que tu mijotes ? C'est Connor qui m'a amené ici, homme cerf-volant. Cet enfoiré de fils de but de la ferme, Kuhn. Bientôt, cette ville sera débarrassée de toi et de tous les amis du Kuhn. On est les potes de la liberté, gros cul. On sait ce que tu manigances, Eric. Tu mets de l'urine de chat dans les médocs et l'alcool pour aliener les gens. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi. Ouais, pourquoi, sale petit... Tu veux que je te dise noir sur blanc, Kuhn ? Cette ville est malade. On le sait tous les deux. Il n'y a qu'une fois dans l'année où la ville est comme elle devrait être. À Noël. Alors, j'ai rejoint la chambre de commerce et je m'en suis servi pour mettre mon plan au point. Promouvoir le crime en ville, imputer la faute au maire, se présenter à l'investiture, gagner des tonnes de followers, cloner le nouveau pour faire des mutants génétiques, remporter l'élection, fêter Noël tous les jours. Tandis quoi ? Joli plan, non ? Pas trop mal. Prends un selfie, ok. Timothy, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une investiture qui m'attend. Non, non, non ! Nom de Dieu ! Oh, adieu la centrale. Quel imbécile je suis. Pourquoi avoir mis ce truc sur une trappe à bascule ? Et pourquoi pas ? J'ai bien peur que quelqu'un doive se frayer un chemin jusqu'au rez-de-chaussée pour y appeler le tram. Bon, très bien. Grouille-toi le nouveau, il faut qu'on sorte d'ici. Ouais, le nouveau, perds pas de temps. Tandis, mais je suis toujours le boloss du service. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouveau costume, pas mal. Voici venir K.O. Viens ici, mon beau. Oui. Et voilà le travail. Wouhou ! Voilà, et maintenant, on a besoin d'homme cerf-volant. Wouhou ! On a réussi le nouveau ! Bien joué, homme cerf-volant. Prout mobile ! Palapapapam ! Yes ! Je suis vraiment dans ce domaine ! Pas plus tard, mec ! Ciao ! Hop, on avance toujours. On a besoin... Non. De notre copain. Pas trop compliqué, pas trop compliqué pour le moment. Oh, on dirait que tous les animaux mutants se sont échappés. Help ! Waouh, ça m'a fait peur, ça. Je sais pas pourquoi on va se manger le gorille à 4 culs, là. On dirait qu'on est tombés sur des sixièmes mutants. Ils ont l'air affamés. Ne vous laissez pas bouffer. Non, jure. Je pense qu'il faut faire un truc comme ça, genre en mode... On est obligé de les fight. Donc là, on a pris un petit avantage. Il veut du combat. Fais gaffe aux grilles. J'ai fait en sorte qu'on puisse les enlever au cas où un ennemi aurait besoin de t'attaquer par en dessous. Waouh ! Il va falloir jouer comme ça. Qui veut une glace ? Putain, t'enfoiré ! Clairement trompé de touche, là. Qu'est-ce que vous ne pouvez to Paris ? C'est comme si les méchants rebondissaient sur toi. Non, non, on a gagné. Il y a mes parents. Il y a un bouton là. Il n'y a pas d'autres trucs... Ok. Les sixièmes sont arrivés de nulle part. J'ai les jambes cassées, Trésor. Maman ne peut pas marcher. Il faut que tu ailles chercher de l'aide en ville. Écoute-moi, mon ange. Ils étaient sur le point de décapiter ton père pour scanner son ADN. Je suis désolée, mon ange, mais tu vas devoir finir ce qu'ils ont commencé. Le seul moyen de sortir d'ici, c'est de tuer ton père. Oh, entendu. Qu'est-ce qui va pas chez toi ? Je peux discuter avec notre enfant sans me faire insulter ? Oh, tu joues encore les victimes, hein ? Comme si tu ne critiquais pas tout ce que je te dis. Très bien, monsieur, j'ai toujours raison. Va, Trésor, va couper la tête de papa, te pêche-toi. Mais what ? Génie Tactic ADN. Qu'est-ce qu'on faisait un selfie ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que c'est pas sa faute comme d'habitude ? Je savais qu'on en arriverait là un jour. Voilà pourquoi j'ai dit à ta mère de fermer sa putain de gueule. Va te faire foutre ! Je t'avais dit que si les pouvoirs de notre enfant venaient à être révélés, ils recueilleraient notre ADN pour créer un clone génétique. T'as jamais dit ça ! Écoute, Trésor, la centrale attend l'ADN de l'un d'entre nous. T'as qu'aperçu à dire ta mère d'y aller. Ne force pas notre enfant à choisir un camp, c'est trop cruel ! Je suis piégé dans une espèce de tupes. Oui, ben moi j'ai les jambes cassées et le bras pratiquement arraché. Si je bouge, je risque l'hémorragie. T'entends ça ? Va chercher le bras de ta mère, ça devrait marcher. Obtenir l'échantillon de l'un des parents. Oh là là, je sais pas, on fait quoi ? Aïe ! Non, je t'en prie mon chou, j'ai déjà perdu beaucoup de sang. En vrai, elle est presque mortelle. Je sais pas, on fait quoi ? On fait quoi ? Est-ce que je peux pas donner de mon ADN ? Échantillon ADN en attente. Ah, que faisons-nous ? Le père ou la mère, le mère ou la père. La mère, elle est déjà quasiment morte, donc on pourrait peut-être la cloner, je sais pas. Vas-y. Si tu m'arraches le bras, ça me tuera. Pitié, ne tue pas maman, trésor. Maman, t'aimes. Ouais, mais t'es presque... Techniquement, t'es presque morte. D'accord, ok. Attends, attends, attends. C'est à cause des médicaments que je mettais dans ta nourriture ? Mais je l'ai fait pour te protéger. Ton père savait qu'il y avait des effets secondaires. Va lui demander, va interroger ton père sur les effets secondaires. Oh là là ! C'est cruel. Salut toi, est-ce que t'as tué ta maman ? Je sais que c'est dur, mais il faut que t'arraches le bras de ta maman si on veut s'en sortir. Elle est déjà salement mutilée. Avec la force que t'as, tu devrais pouvoir... C'est pas faux. Oh, non, 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 mon chou, on était d'accord. Non, non, trésor, non, tu es en train de... Je sais pas, je sais pas, on tue qui ? Va tuer ton père ? Ou va tuer ta mère ? En vrai, elle est quasiment morte, elle a très peu de chances de survivre. Or que lui, il est intact. Vas-y. Non, pitié, je t'aime. N'écoute pas papa, papa est un drogué. Pitié, ar... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Bon, bah vas-y, on va donner l'ADN. Comment on utilise l'ADN du coup ? Je vais arracher le bras, c'est cool, mais... On fait quoi ? On fait quoi maintenant ? On m'explique, attendez, il y avait quoi là ? J'ai vu un truc. Ah, prendre, il est là le bras. Tu as bien fait, trésor. Maintenant, va chercher de l'aide. Échantillon ADN organique accepté. Ah, il va ? Putain, ils te font un dilemme là, mon pote. Fais-moi sortir de là ! Je vous en prie ! Hé, mais t'es cet enfoiré de CM1 ! Fais-moi sortir de là ! Non. Je t'ai dit de me faire sortir de là, Jobar ! Ils essaient de me rajouter des culs ! Quand je te donne un ordre, tu obéis, connard de CM1 ! Ouais, tu sais quoi ? On va te faire enculer. Et voilà ! Alors, c'était pas si dur, finalement, hein ? Non. Putain, tout le monde ! Tu t'es avisé en route ? Ok, pote de la liberté ! On doit gagner la vie et révéler à tout le monde ce que trappe Gartman. Je ne crois pas, non. Terminus ! Le koune et sa bande ! Pote de la liberté ! Le koune et sa bande ! Pote de la liberté ! Le koune et sa bande ! Le koune et sa bande ! Attention, les gars, il a une sorte de super-arme ! C'est terminé, grand cul ! On va tout capter ! Ouais, t'entends ça qu'honneur, sale fils de plus tard ! La ferme, koune ! On a besoin l'un de l'autre, tu ne saisis pas ? Je fomente le crime et toi, tu y mets fin. Je favorise votre franchise. Oh, putain, ça y est, je capte ! Mais il fallait que le nouveau se pointe et tente de m'arrêter pour de bon. Je n'avais pas d'autre choix que de créer mon propre nouveau. Qu'as-tu fait, Eric ? C'est simple, comment arrêter un membre du koune en créant un gigantesque alter ego génétiquement modifié à partir de l'ADN d'un héros ? Quoi ? Oh, mec, c'est tellement primaire ! Quoi, qu'est-ce que tu veux dire, koune ? Enfin quoi, tu vas combattre un super-héros juste en créant un grand mutant génétique à partir de l'ADN du héros ? C'est un copicroné de n'importe quel film de super-héros de série B ! Ouais, parce que c'est cool ! C'est pas cool ! Non, c'est génial, c'est une sorte d'ennemi ultime. T'es total à la hamas ! Enfin bref, finalement, je n'ai pas réussi à obtenir l'ADN du nouveau. Alors, j'ai dû me résoudre à cloner un autre super-héros ! Quel super-héros ? Est-ce que c'est pas connard, notre ancien ? Ça serait tellement cool ! Ah ! Je vous l'avais pas dit ou pas que ça serait le boss final ? C'était sûr ! On était sûr ! C'était trop un loser pour qu'il reste loser. Je suis une horrible mutation génétique. Ça va aller, cousin ! On va trouver de l'aide ! Oublie ! La restructuration cellulaire m'a affecté le cerveau et je dois tous vous attaquer sous peine de migraine ! Préparez-vous au combat, Minus ! Waouh ! 9750 points de vie ! Oh, hell, now ! Calme-toi, cousin ! Ça va aller ! Désolé, mais je suis rempli d'une rage mutante et il faut que je vous détruise tous ! Attendez, attendez ! Arrêtez tout ! Il y a un problème, docteur ? Wow ! J'ai juste envie de voir un super-héros génétiquement amélioré transformer ses ennemis en jolie purée rouge ! Faites pas attention à moi ! Tu n'attaqueras point ce tour-ci ! Un tour de moins pour les vilains ! Bon, on sait que ça ne l'affectera pas ! Du coup, on va quand même attaquer comme ça ! On est obligé de se soigner, pop, 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 un burrito ! Non, on est obligé de prendre ça ! Mais non ! Putain ! Mais qui l'autre, ce vilain ? Oh, mon nez est tout bizarre ! Oh, il me pète les glauils ! Tant mort ! Tant mort ! J'ai une saleté sur mes lunettes ! On n'arrivera pas à abattre cette chose ! On doit tenir jusqu'au lever du jour ! Sa peau ne supporte pas la lumière du soleil ! Comment on va tenir jusqu'au lever du jour ? Rensérieux ! Mais il faut essayer ! On a notre ulti ! J'ai fini de nettoyer mes lunettes ! Capitaine Diabète, t'as l'affront ! Le nouveau, ce serait une bonne idée d'utiliser ce pet qui fait pivoter la planète de 180 degrés ! Non mais c'est bon ! Je l'ai déjà utilisé ! C'est fascinant ! Et tu as cassé mon ventilateur ! Prends fuite de ça ! Putain, même une attaque à mille là, ça n'a rien fait ! Il est en train de se baddijonner en plus ! Qu'est-ce que je dois faire ? Vite, vite ! Est-ce qu'on peut enlever le dégoût ? Yes ! Non, non ! On pourrait peut-être être copains quand tu sortiras des soins attentifs ! Hop, 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 hop ! Tu ne joues pas ! Je regrette de pas en avoir pris en spray, mais c'est moins capable ! Capitaine Diabète est de retour ! Y, vite ! Faut qu'on attaque, faut qu'on en profite ! Faut qu'on mette masse de dégâts là ! Capitaine Diabète se manque de vos niveaux normaux d'Arculine ! Ulti prêt, hop, let's go ! Comme ça, je gagne à mon bouclier ! Oh pitié, c'est trois fois rien ! Oh pitié, c'est trois fois rien ! Et hop, on regagne à mon bouclier ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Et quatre secondes faire, crevure ! Vite, 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 vite ! À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque ! Alors ça va mieux maintenant ! On se fait tous vous retuer, y compris ? Tu vas rien faire du tout, parce que nous, on va te défoncer mon pote ! Ma trompe B de stupéfaction ! Ah, putain, ça c'est chiant ! Non, ça c'est aggravé ! C'est pas grave ! Capitaine Diabète, on fait de la chérin soucis ! T'inquiète pas, on va gagner, on va gagner ! En vrai, ah merde, bah j'oublie, j'ai en vrai ! Merci pour les doigts ! Ne saigne pas du nez ! Voilà ! C'est bon, prochain coup, on a gagné ! Ah ! Essaye le nouveau ! Fais appel à tes fatulences phénoménales pour ramener la nuit ! Non, j'en ai pas besoin ! Punir sans manir ! Héhé ! Un dernier tel nouveau ! Donne tout ce que tu as ! parce qu'il vaut faire on va tout exploser on va tout exploser incroyable moi qui croyait que l'important était le nombre de Alors que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Bruh ! Je crois que je me suis fait une élongation ! Je crois qu'il faut que j'arrête de jouer ! Le nouveau ! Ça va ? Ce dernier pet aurait pu le tuer ! C'était carrément incroyable, mec. J'ai jamais entendu un pet aussi retentissant. Bien, j'espère que vous avez tous apprécié la visite. Désormais, vous aurez peut-être une meilleure idée des possibilités du génie génétique. Vous êtes tous libres de partir en passant par la boutique de souvenirs. Boutique de souvenirs ? Ne manquez pas de jeter un œil avant de profiter du reste de la journée. Peut-être aimeriez-vous acheter un t-shirt « J'ai survécu aux mutants génétiques » ou une photo de vous pendant la visite ? Des tas de bonnes idées pour vous remémorer ce tour. Qu'assons-nous d'ici ? C'était des conneries ! Viens, faut les dénoncer, c***** ! Hein ? Qui est-ce qu'on dénonce ? Je sais pas, il est quelle heure ? Il est... Oh merde ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a, Mysterion ? Goda ! Le nouveau a pété si fort que c'est la semaine prochaine ! Quoi ? Regardez vos téléphones ! On est dix jours plus tard ! Oh génial ! Le nouveau nous a télépété vers la semaine suivante ! Merci ! Il nous a baisé ! Bien joué, le nouveau ! C'est aujourd'hui que Cartman est un vestimaire et c'est la faute du nouveau ! En avant, on est pas donné liberté ! Faut l'arrêter ! Quel monde d'enfoirés, je vous ai sauvé la vie ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Grazie ! Allez... обы